Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous les téléspectateurs de Congo Live Télévision. Nous voici encore être honorés de vous avoir nombrés en train de nous suivre A ce jour, messieurs Georges Yalalan Biro depuis la ville de Goma, militant et combattant de l'IDPS Depuis sur Congo Live Télévision, nous avons l'honneur de vous recevoir encore une fois de plus Messieurs Georges, bonjour et bienvenue encore Bonjour David, bonjour tout le monde, bonjour les frères de Sake, bonjour les amis de Vichumbi Bonjour les amis de Nyanzale, les frères de Nzulo, pour ceux qui ne connaissent pas le Nord ou qui peut-être, nous saluons aussi tout le monde, tous les Congolais, surtout les amis de Kinshasa. Je vous salue et je vous donne une petite déclaration dans ma salutation Ne vous fiez pas seulement la politique de Kinshasa, fiez-vous aussi aux événements qui se passent à l'Est. Les événements de la guerre, vous risquez de vous distraire par la politique à Kinshasa et oublier que nous sommes en guerre La guerre nous équime, la guerre nous fait mal. Je vous dis bonjour tout en vous demandant Si vous avez l'habitude de boire 5 bouteilles la journée ou le jour, prenez 2, consacrez les 3 pour les affaires de l'Est. A l'Est c'est comme si nous sommes des boucliers pour vous protéger à l'Ouest. Essayez de revenir sur la normalité de la Congolité. En fait, je suis jeune. Moi j'ai déjà engagé toute ma vie, ce n'est pas pour rien que j'ai toujours donné des informations. Tout en sachant que nous sommes à côté de l'Ennemi. Mais vous êtes là, c'est comme si vous êtes endormis. C'est comme si vous êtes dans les oubliettes. C'est comme si pour vous tout va bien. Ici, la vie politique, la vie de la République, elle est réellement trop, 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 trop menacée. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de contribuer à cette menace. Levez-vous, surtout les politiciens. Levez-vous, politiciens. Je vois les agents de l'Etat. Levez-vous, agents de l'Etat. Ne vous fiez pas seulement en poste. Il faut que je sois secteur général. Il faut que je sois directeur. Il faut que je sois qui ? Vous oubliez que vous voulez être directeur ou secrétaire général dans la République qui est protégée par certains services. Surtout, 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 vous êtes directeur pour une République complète. Mais pas pour une République à partie, à moitié. Je vous dis bonjour. Vous qui êtes à la diaspora, merci pour votre train. Parce qu'au moins, vous vous travaillez beaucoup. Vous effluissez beaucoup. Mais ceux qui sont encore là, qui sont encore distraits. Certains. Je ne dis pas tout le monde. Certains sont encore distraits. C'est comme s'ils laissaient le travail au chef de l'Etat. C'est comme si la République a parti seulement à Félix Tiseguédiou. Je vois, dans la province, il y a des gens qui sont encore aussi distraits. Tous les directeurs de profession, êtes-vous déjà organisés pour aller même rencontrer les déplacés des guerres ici à côté ? Tous les directeurs de profession, DGDA, DGI, DGRAD, OGFREM, CSM16, DGRNK, tout le monde. Est-ce que vous avez d'abord une synergie de directeur pour aller même rencontrer nos gens qui souffrent ici à côté de vous ? Vous croyez que seulement vous devez vivre et les autres doivent vivre dans la misère ici à côté de vous ? Même si vous achetez un carton d'eau à mener à nos mamans qui sont ici à côté de vous, c'est aussi un problème. Merci, Monsieur Georges. Un message passé à tous ceux-là qui ne pensent jusqu'à pas aux déplacés des guerres. Mais pour commencer, Monsieur Georges, avant de faire des descriptions sur la situation actuelle à l'est du pays, parlons-nous-en, Monsieur Georges, une question dont j'aimerais un peu attendre vos arguments sur ça. Qu'est-ce qu'il nous faut concrètement pour mettre en fait, non seulement à cette rébellion du M23, mais à ces mouvements rebelles qui naissent depuis des années à l'est du pays ? Qu'est-ce qu'il faut concrètement ? David, la seule solution, la grande et la meilleure, il faut que d'abord nous, Congolais, nous soyons serieux. Les Congolais ? D'abord nous, Congolais, nous devons d'abord être serieux. Il y en a d'autres qui sont les Congolais, mais ils sont moins serieux. Vous savez, David, ça écœure les gens quand on peut vous apprendre que même un député, il fait membre de la rébellion. Est-ce qu'il y a la sériosité ? Je dis, je le répète. Il n'y a pas un Français, un Américain, moi encore un Anglais ou Allémane, qui viendra faire votre travail à votre place. Sans oublier, c'est trop malheureux qu'on peut apprendre qu'un colonel ou un général a pris l'argent pour sacrifier la République. Pour trahir la nation. Ça, c'est manguer du sérieux. Parce que, oui, l'ennemi peut vouloir tout ce qu'il veut dans le pays, mais il va toujours utiliser les affaires de la maison. S'ils ne sont pas sérieux dans nos actions, là j'interpelle déjà les hommes politiques, les hommes administratifs et surtout la population congolaise. Nous devons, la sériosité, vous savez, être sérieux signifie quoi ? C'est faire la chose avec objectif. Je suis militaire avec objectif. Je suis général avec objectif. Je suis directeur, je ne sais pas, professionnel de la DGDA avec objectif. Je suis député avec objectif. Je suis gouverneur avec objectif. Et si nous avons cet idéal, les amis, les voisins jouiront toujours avec notre vie. Si cette guerre est en train de traîner, c'est parce que parmi nous, il y a des moins sérieux. Ils sont nombreux. Croyez-vous que si on vous a mené même 5 millions de dollars aujourd'hui et que vous voulez bouffier et que les rebelles Andragoma ou Akidjasa ? Donc pour vous, les 5 millions de dollars suffit pour vous. C'est ça votre objectif de cette république. Depuis que vous êtes jusqu'à votre mort, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez seulement les 5 millions de dollars et que le reste soit tombé à mouille. Nous devons être sérieux. Et si nous manquons le sérieux, il n'y a personne. Il n'y a personne qui viendra faire la... qui viendra sacrifier sa vie pour nous. La première chose, être sérieux. Deuxième... Avoir l'objectif de tout ce qu'on fait. Chacier dans ce niveau. Oui, deuxièmement. Nous devons faire la guerre. La guerre deuxième place. Pas faire l'assemblable de la guerre. Nous devons faire la guerre contre tout ennemi. Quelles que soient ses origines. Vous savez, quand on dit faire la guerre ? La guerre a plusieurs dimensions. Quand moi j'ai dit faire la guerre, même la guerre économique, vous savez, moi, je suis la première personne la plus souffrante. Quand moi j'apprends que même le numéro 1 de l'ANER est derrière le M23. Est-ce que vraiment nous sommes sérieux ? Numéro 1, à quelle instance ? Provinciale par exemple. Même les nationaux-là, j'apprendrai que même si Kalev a déjà peut-être évacué, Kalev était aussi moins sérieux. Vous savez, c'est grave. Quand on peut apprendre, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un vient de Kinshasa, il est directeur, par exemple, des services. Je vais donner un exemple typique. On en voit quelqu'un, il vient de Kinshasa, il vient à Goma pour une mission contrôle physique des agents de la fonction publique. Mais quand il arrive à Goma, il commence à demander 100 dollars pour que vous soyez contrôlé. Est-ce qu'il est sérieux ? Est-ce qu'il a une objection pour cette république ? Et quand l'ennemi voit tout ça, il nous perce de partout. Il vient de tous les couets. Il vient de tous les chemins. Vous ne saurez pas qu'il viendrait peut-être par les fonctions publiques, par, je ne sais pas, ses copains, par l'enseignement, par, n'est-ce pas, partout, l'ennemi va entrer. C'est grave. Dernièrement, nous avons assisté, on en voit quelqu'un, il vient pour les contrôler, il vient qui se dit ça. Je suis en train de vous dire, il vient de faire un salaire à l'État. Hors de démission, il arrive. Il arrive, il est, et il a quelque chose qui est intéressé, il a quelque chose qui est bon. Si on est bon, il est bon, il est bon. Donc, on est là. Est-ce que ça, on est sérieux ? Est-ce qu'on est sérieux ? Alors, vous avez invoqué, au deuxième lié, nous devons faire la guerre. Et la guerre, sur tous les plats, dans toutes les dimensions possibles. Vous savez, quand j'ai dit la guerre, là, je vois les militaires. Bien sûr, nous voyons les militaires sur terre. Mais ce qu'il faut la guerre, ce sont les commandes, ce sont les commandes de l'armée. Et quand vous nommez le commandant, faites aussi votre travail, selon les recommandations. Et comme ça, quand vous faites votre travail, comme il le faut, la population qui va vous voir, en train de faire vos actions, à bonne et due forme, il va vous accompagner. Ça, même qu'il y ait peut-être des demandes, venez nous accompagner. Non, non. Mais quand la population, par exemple, quand la population vous voit, André, des faits, des hypothèses, de n'importe quoi, dans le commandement, il détourne sa confiance, vers vous. Alors, comme vous invoquez, il détourne sa confiance. la question de la guerre, aujourd'hui, est-ce qu'on est bien positionnés pour faire la guerre, aujourd'hui ? En fait, tout est prêt pour faire la guerre. Il manque seulement, nous, les sérieux, dans nous. Tout est fait. Le chef de l'État a tout donné. Les matériels, les hommes, les moyens, les carburants. vous voulez qu'ils fassent quoi ? Il reste seulement à nous, oh, mais nous, nous, Congolais. Qu'est-ce qu'il nous manque ? C'est le sérieux, non ? C'est ce qu'il nous manque, non ? Qu'est-ce que... N'est-ce pas ? Le chef d'État, il s'est porté violence, il aimait aller très loin, il aimait décrocher l'enlever de l'embargo. Il est sérieux. Il est sérieux. Il est très sérieux. Mais les autres, les autres, les autres, à fait, il nous manque du sérieux. Vous savez, quand on arrive à Kintia, quand vous apprenez qu'un ministre a des tournées de millions, il est très moins... Celui-là, il est le sourcier même de la République. Vous savez, quand, par exemple, un colonel sur les lignes de front, il apprend qu'un ministre a des tournées même si les millions de dollars, il va risquer à l'air, il va risquer à croire qu'il faut aussi de tourner parce que les autres sont en train de détourner une éphorie. Lui aussi, il ne reste que lui. Et automatiquement, le moins sérieux va risquer l'atteindre même tout le monde. On parle alors de la situation à l'Est de la République. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les accalmies s'observent sur les lignes de front. Je ne pensez pas que c'est moi et aussi qui est la République qui donne à l'ennemi de se remplacer. Il n'y a pas d'accalmie, David. Vous n'avez pas vu comment les secouins sont montés à quatre reprises aujourd'hui, cet avant-midi. Hier, pas plus qu'hier, à Sake, vers 22h, les M23 ont commencé à attaquer. Ils ont encore commencé à larguer des bombes à partir des collines qui surplombent le sac pour pironner le sac. Et d'ailleurs, c'est peut-être le pourquoi de la montée de ces avions aujourd'hui. Les avions montés ont fait cinq reprises. attendons le résultat de cet avant-midi vers 14h. On va nous apprendre ce qu'il y a été déjà sur les collines qui surplombent Sake, Mouchak et Karouba partout là-bas qui l'ont l'iroué. Mais les avions ont monté là-bas. Pas plus qu'hier. Les avions ont monté. Ils sont partis détruire. Ils sont partis détruire les stocks des militions, même des armements de l'ennemi vers le regard ici à côté qui boum. Non. La guerre est là. Il n'y a pas de trêve. Seulement, nous devons être sérieux. Commandant, j'ai donné, en tout cas, c'est ma recommandation. Monsieur le commandant des opérations, quand vous apprenez que par exemple dans tel milieu, il y a tel, 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 tel. Ne cherchez pas aussi à identifier vos dépendants, les sous-commandants qui dépendent de vous. Vous devez savoir qui est placé à quel moment. Il y a la nutrition à dire votre naïveté. Est-ce que vraiment pour vous dire qu'après chaque trois semaines, une semaine, je cherche par exemple à telle position la main à telle autre position, c'est aussi une stratégie de la guerre. mais quand vous me laissez, quand vous me laissez pendant, vous me laissez par exemple à une position pendant une année, deux ans, cinq ans, quand nous sommes presque à période de guerre, croyez-vous que réellement, moi, je vais faire ce qu'il faut. là, je vois le changement de commandant des opérations. je vois directement par exemple nos amis qui étaient placés dans le rayon au bouton, je vois Nianzale, je vois Kibirizi, je vois Rwindi. Mais on nous disait plusieurs fois qu'il y a, d'ailleurs, il y avait, il y a même des alertes qui disaient qu'il y a certains gérnaux qui sont en train de collaborer avec l'ennemi. Faites vite ! Et chose, chose drôle, vous allez iriger votre cas à côté du cas de la Monisco. La Monisco n'a jamais été, collaborat efficace. Mais c'est Georges à ce qui concerne ce missile solaire qui a été signalé au Rwanda. Les missiles solaires pour détruire le soukhoïd de la RDC. Moi, moi, personnellement, j'ai dit que c'était du faux bruit. Les soukhoïs en train de monter nous, je n'ai pas vu ce qu'on détruit. C'était faux bruit. C'est le vrai toujours avenir mais surtout affaiblir la modalité de ceux qui ont les esprits faibles. Vouloir peut-être montrer aux gens que non, la guerre n'est pas à votre niveau. Mais il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Les soukhoïs sont là. Et je vous dis, la guerre est déjà. La guerre est là. Mais nous devons être sérieux. La Sadeq, elle est en train d'arriver pour nous accompagner dans notre activité. Mais si nous, congolais, ne sommes pas sérieux, nous allons risquer de se voir la Sadeq. Mais la Sadeq est déterminée. On finit. Je vois, vous politiciez, on dit souvent la bonne politique fait la bonne gestion économique et fait la bonne gestion aussi publique. Mais la mauvaise politique, surtout vous les politiciens, est-ce que d'abord, quand par exemple, il y a une promotion de tel ou tel ou tel autre général, est-ce que d'abord, vous, c'était pour dire que nous donnons nos avis à tel ou tel autre personne. Vous, politiciez, vous n'êtes pas en train d'aider les républicains. Vous êtes loin de la logique du chef de l'État. Surtout, vous, politiciez de l'Est, je vais vous citer même des noms, je vois Vital Kameri, je vois tout le monde du Sud-Kivu, je vois les gens du Nord-Kivu, je vois les Paloukoujiliens, je vois les Moussa, je vois les Serefouli, je vois tout le monde de Moutiroua Bachara, je vois les Katungu là-bas, je vois même les Nzangu. Est-ce que d'abord, vous de l'Est, il y a un jour pour vous asseoir sur la même table et donner une orientation qui peut aider les chefs de l'État à faire la bonne guerre. Je n'ai pas dit que les gens sont francs, je ne vais pas dire qu'on a dit 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 en fait, moi je remercie beaucoup les Fardés et je les aime beaucoup. Vous savez, quelqu'un qui s'est donne, je les aime beaucoup ces gens-là. Mais c'est là que j'ai et je n'aime pas sur les traîtres parmi ces gens-là. Et ces gens-là sont maudits, ils seront maudits. Nos affaires sont en train de grandir. Nous avons fait grandir aussi les affaires. Viens de nous faire l'armée. Ils vont vous cacher vous, les vieux qui êtes en train de détruire l'armée. ils vont vous faire la mort. Nos affaires viennent, ils sont en train de venir. Comment vous devez comment un commandant, un soi-disant général ou colonel ou major avec les moyens de l'État ou ministre avec les moyens de l'État et vous commencez maintenant à collaborer contre la République ? Il y a un balaoui. 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 Merci, monsieur Georges. J'ai avertissement pour le départ de ces et tous les politiciens, tous les civils ont entendu que non que c'est n'est pas comme avait dit le président à l'ancien présence de l'ensemble, monsieur Mboso. Sers politiciens, quittez les groupes armés. Votre numéro alors pour finir, monsieur Georges. Bon, moi, je suis à contact au plus 243-979-27-31-68. Merci, les dames et messieurs. Merci également à monsieur Georges et à l'Alain Biro. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous vous disons merci. Passez une excellente journée et à la prochaine pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie, dames et messieurs.